Musique On a choisi en fait des marchands sur la base de produits qui sont les plus diversifiés possible. On va retrouver des marchands sur le thème, sur des produits jamaïcains, sur des produits afro, de la friterie, des produits thaï. Voilà, on essaye de créer un marché qui soit riche culturellement, qui soit à l'image du festival. Musique On demande à chaque marchand de remplir un dossier de candidature qui est très précis, avec beaucoup de papiers à fournir, voilà, par rapport aux règles sanitaires, URSAF notamment. Donc voilà, c'est un juste équilibre entre avoir un marché dans les règles, et puis aussi avoir des marchands avec qui on sait que ça va bien se passer. Musique Le principe, c'est que lorsque ça se passe bien avec un marchand, bien sûr, il puisse revenir, il soit favorisé pour revenir l'année suivante. Musique Beaucoup de gens viennent voir en début de festival, quand ils arrivent, ce qu'ils veulent, et ensuite reviennent à la fin des concerts pour faire le plein, des cadeaux, pour se faire plaisir. Musique Alors ce qu'on vend le plus, ça va être les débardeurs, les t-shirts, avec les programmations des années. Musique On vient ici, c'est avantageux pour nous, on ne va pas le se cacher. Musique Des marchands comme Calis, ce sont des gens qu'on a choisi aussi pour le côté artisanal de la confection des produits. Musique Ici on présente les produits, donc des artistes qui passent sur le festival, le public est super intéressé. En général, ils cherchent quelque chose de bien précis, et on doit leur montrer tout ce qu'on a dans cet artiste-là. Musique Souvent quand les concerts finissent, ils viennent de suite voir si on a le CD, si on a le t-shirt. Ça amène une ambiance, ça amène de la vie sur le site du festival. Musique 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 Musique